Donc, la zone atelier Pyrénées-Garonne est à rappeler ce qu'est une zone atelier. Et puis, je vais m'attacher à donner un focus particulier sur le développement de nouveaux outils pour l'observation de l'environnement. Alors, on verra déjà ce qu'est une zone atelier, comme je l'ai indiqué. Ensuite, je focaliserai sur le dispositif créditorial. Donc, nous avons ici la zone atelier Pyrénées-Garonne. Ensuite, dans une troisième partie, j'évoquerai le développement des nouveaux outils d'observation. Alors, qu'est-ce qu'une zone atelier ? Une zone atelier, c'est un dispositif de recherche qu'on va qualifier de partenarial, dans la mesure où un des objectifs importants, c'est de permettre une dynamique de co-construction de projets entre les chercheurs et les acteurs du territoire. Ce dispositif de recherche, il est labellisé par le CNRS, plus particulièrement l'Institut Écologie et Environnement. Il est également porté par le ministère via l'Alliance nationale de la recherche pour l'environnement, donc le dispositif à l'envie. Et ces zones ateliers, donc, sont construites d'un point de vue conceptuel autour du schéma des socio-écosystèmes, tel qu'il a été proposé par Vincent Bretagnel et ses collègues, avec donc une inclusion explicite d'une sphère sociétale parallèlement à la sphère biophysique. Et avec, vous le voyez, une hybridation, finalement, de ces deux sphères, avec des interactions entre cette composante sociétale et cette composante biophysique, interactions qui passent notamment par, d'une part, la furniture de services, ici, écosystémique, par la composante biophysique, et, finalement, une rétroaction des effets possibles, évidemment, de la composante sociétale via les pratiques de gestion au niveau du socio-écosystème, ici. Et donc, les éléments que vous voyez gravartés, finalement, autour de cette sphère, un petit peu comme les électrons autour du moyen d'atomes, ce sont finalement les différentes trajectoires possibles de ce socio-écosystème, qui vont dépendre à la fois, je l'ai évoqué, des pratiques de gestion humaine, mais également de forçage externe, qui peuvent aussi être liés à l'humain, comme le changement climatique. Alors, l'enjeu dans les zones ateliers, c'est justement d'aller chercher à décrire, à comprendre les trajectoires du socio-écosystème, et, si possible, à les prélire, selon différents scénarios, en fait, d'utilisation, de gestion de ces socios-écosystèmes, et dans une perspective, donc, de recherche transformative, pour aller vers davantage de soutenabilité. Un aspect important, c'est l'ancrage territorial autour d'unités fonctionnelles, donc, qui peuvent être l'acide montagneux, les pleuves, les deux, comme dans le cas de l'église, des forêts, etc. Et les piliers, finalement, des recherches qui vont être construites dans ces zones ateliers, c'est d'une part l'interdisciplinarité, d'autre part l'inscription dans le temps long. Donc, évidemment, dès lors qu'on s'intéresse aux trajectoires de ces socios-écosystèmes, on est obligé de s'inscrire dans le temps long, idem pour tout ce qui concerne les approches prospectives et la signalisation. Alors, les objectifs, c'est à la fois de répondre à des questions fondamentales, notamment de l'écologie, mais aussi, vous avez compris, de répondre à des enjeux sociétaux tout à fait actuels, face notamment au changement de propos. Alors, plus précisément, les approches qui sont mises en œuvre dans les zones ateliers. Donc, j'ai évoqué déjà les observations à long terme, ce qui n'exclut pas des approches plus expérimentales, y compris d'ailleurs des expérimentations socio-écologiques. Les scénarisations, je l'ai évoqué, avec des outils notamment de modélisation, et avec l'idée, in fine, de produire des outils d'aide à la décision à destination des gestionnaires, des acteurs du territoire. Alors, pour ça, on va co-construire, dès la phase initiale, le questionnement, co-construire en fait la démarche avec les acteurs du territoire et viser à un transfert des résultats vers les gestionnaires, donc ils pourront les mettre en application. Alors, pour ça, on a mis en place différentes manières de procéder, en particulier au travers d'ateliers, dans un premier temps, pour identifier les besoins des acteurs du territoire. Donc, c'est évidemment un processus qui se poursuit de manière continue, mais qui avait été déjà bien abordé dans le mandat précédent des zones ateliers. Mise en place de projets collaboratifs, de projets de recherche, ont co-construit des partenariats. Par exemple, l'année dernière, on avait organisé avec le réseau, donc, RNF, Réserve naturelle de France, et les parcs nationaux, on avait organisé, donc, le colloque de cette entité à Toulouse, donc c'était une co-organisation avec la zone atelier, puis Réné-Garonne, et qui a eu l'occasion, donc, d'échanger au travers, justement, des thématiques que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui, en lien avec les nouveaux outils pour les soutenir en particulier pour ce colloque au niveau des espaces protégés. Alors, ces zones ateliers sont structurées à l'échelle nationale en un réseau. Donc, vous voyez apparaître ici, je ne vais pas tout les faire, mais vous voyez que vous avez actuellement 16 zones ateliers dans toute la France, alors France métropolitaine, mais même au-delà, puisqu'on a, par exemple, une zone atelier au niveau des terres australes françaises, et même en dehors, d'ailleurs, du territoire français, puisqu'on a aussi six zones ateliers de Branglais, au sud du continent africain. Et donc, c'est l'ensemble, finalement, de ces zones ateliers, ce réseau qui constitue, donc, une infrastructure de recherche qui a été labellisée comme telle en 2018. Alors, ceci étant dit, je vais m'intéresser maintenant à la définition locale de ces zones ateliers, dans cette zone atelier Pyrénée-Garone, donc, nous avons mis encore PIGAR. Alors, si on veut résumer en quelques mots, finalement, les thématiques qui nous intéressent dans cette zone atelier Pyrénée-Garone, eh bien, c'est peut-être de chercher à comprendre les dynamiques des interactions qui existent entre les sociétés humaines et le fonctionnement des écosystèmes sur ce territoire constitué par les Pyrénées et par le bassin versant de la Garde. Alors, géographiquement, les périmètres de la zone atelier, vous l'avez ici, donc, c'est la ligne, ici, en noir, qui vous montre, finalement, l'ensemble de la zone atelier qui correspond, donc, au bassin versant de la Garonne à l'amont de la station de référence, ici, où la Magistère. Donc, c'est toute la partie haute du bassin versant de la Garonne. Et, évidemment, après certaines approches territorialisées avec des outils de télédétection, des outils de modélisation, c'est évidemment pertinent de travailler à l'échelle du bassin versant, mais dans le cas de beaucoup de projets, où on est plutôt ancré sur des approches terrain, à des échelles plus restantes, on va travailler sur des secteurs privilégiés qu'on va appeler, donc, des sites ateliers. Donc, on a quatre sites ateliers dans Pigard, donc, l'axe, l'huile et la Garonne, en bleu, ici, le site atelier des Pyrénées, en violet, le site forêt et vignoble du Galliacoua, en beige, et enfin, en jaune, un site que vous connaissez bien, le site, donc, en palais et coteaux de Gaston. Les partenaires de la zone atelier Pyrénées-Garonne, donc, sur le mandat actuel, donc, qui a commencé en 2022, vous voyez ici, essentiellement, des laboratoires de recherche, également des structures fédératives, dans certains cas. Alors, je ne vais pas tous les lister, mais simplement insister sur la grande interdisciplinarité, avec des laboratoires en écologie, en sciences de l'environnement, des laboratoires orientés géosciences, des labos qui sont plutôt sur des SHS, donc des SHS anciennes, comme Tras, par exemple, Géon, pour partie, ou des sciences humaines et sociales contemporaines, c'est le cas de l'AREPS, notamment. Alors, les changements un peu récents, donc, s'occuper déjà de dispositifs en atelier, c'est notamment l'entrée du GIS-O, donc, je parlais de structures fédératives, comme le Servatoire Midi-Pérennais, qui était déjà présent. Donc, évidemment, les structures ne sont pas comparables au niveau de leur forme juridique, mais le GIS-O est également, donc, un produit de laboratoire qui travaille sur l'eau dans le Périnat de Toulousain. Et donc, le GIS-O, donc, porté par Claire Abbasine et par José Miguel Sánchez-Pérez, nous a rejoints récemment. Et également, la nouveauté sur ce mandat, c'est l'entrée d'un certain nombre de laboratoires technologues, pour dire les choses vite, comme l'IRIT, donc l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, le LAS, Laboratoire d'Analyse d'Architecture et Systèmes, ou encore l'ONERA, l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale, qui apporte des compétences complémentaires en télédétection. Alors, le projet de la zone atelier Pigard se structure autour de deux questions scientifiques. La première, qui concerne l'effet des changements globaux et des contraintes locales sur la biodiversité et les ressources des socios écosystèmes. Et la seconde, qui s'intéresse aux relations entre les pratiques humaines et les services ou les disservices écosystémiques. Donc, des questions volontairement très larges, dans lesquelles on va pouvoir décliner, construire différents projets. Et également, des questions qui vont être traitées avec l'aide de trois axes transverses. Donc, un axe, capteur et instrumentation. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté sur le monde actuel. Et deux axes qui existaient auprès de l'art. Donc, base de données, d'une part, et partenariat, d'autre part. Alors, je ne vais pas vous présenter en détail les projets menés dans ces différentes questions. J'ai simplement mis ici un exemple pour illustrer avant de passer à la partie développement d'outils. Alors, c'est un projet que vous connaissez, j'imagine, pour certains d'entre vous, puisque Dynaphore était partie prenante et même l'instigateur de ce projet. C'est le projet PAX. Donc, Paysage des compromis entre services écosystémiques appréhendés au travers de la modélisation. Les autres partenaires étant... Bon, c'est un projet qui s'est terminé. Maintenant, à l'étant, c'était encore le laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement, avant la fusion avec le DB qui a donné le CRBE, le LERES, donc pour la composante économique, et un acteur du territoire, le groupement des agriculteurs de la Gaston-Toulouse. Et donc, sans aller dans le détail et sans aller même dans les résultats du projet, simplement, voilà, le type de questionnement qui était abordé était de définir finalement quelle structure de paysage pouvait favoriser la pollinisation, la qualité de l'eau, tout en aménageant la rentabilité économique des exploitations agricoles. Et donc, l'idée, ça a été d'examiner différents scénarios prospectifs d'évolution paysagère et de regarder à chaque fois, donc, les conséquences sur des services qui, dans certains cas, peuvent être antagonistes, avec cette dynamique également économique, vous l'avez compris, et donc, avec des outils, vous connaissez bien, je n'ai aussi un côté d'inaport, comme une veste pour, justement, simuler la population d'abeyes sauvages, la pollinisation des cultures, des modèles pour simuler la qualité de l'eau, donc le modèle SWAT, donc les collègues du laboratoire, qui ont été appliqués à ce niveau-là, et, pour la partie économique, également, des modèles adaptés, donc, utilisés par nos collègues du LEDS. Donc, j'en arrive à la troisième partie concernant le développement de nouveaux outils d'observation. Alors, c'est, évidemment, c'est très restrictif de ramener la zone de théorie au point à ces aspects-là, mais c'est l'un des aspects qu'on cherche à promouvoir, et, en particulier, dans nos interactions avec les acteurs du territoire, on se rend compte, et vous l'avez vu avec la thématique qui avait été choisie pour le colloque RNF, c'est un des aspects sur lesquels on peut, également, assez facilement faire de l'interaction avec des acteurs, avec des gestionnaires. Donc, des outils de modélisation, par exemple, ici, c'est un projet que j'avais piloté pour modéliser les dynamiques d'herbier aquatique en milieu fluvial, des outils de télédétection, évidemment, avec le résultat de l'adressure de la moitié d'un accord, on a aussi, pour tout ce qui est caractérisation de la biodiversité, donc des communautés actuelles, mais également des communautés passées, sur différentes matrices, en particulier sur l'eau, on recourt de plus en plus à la BN environnementale, et, évidemment, et ça va être l'objet de l'essentiel des diagnostics qui suivent, l'utilisation de capteurs en situ. Alors, je dis l'utilisation, mais également développement, vous allez voir, sur ces différents outils, on est utilisateurs, mais on est souvent également acteurs de l'innovation, avec le développement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Alors, rapidement, quelques exemples de suivis à long terme dans la zone atelier Puga, qui utilisent notamment de l'instrumentation sur site, puisque c'est un enjeu fort, vous l'avez compris, c'est suivi long terme sur les ateliers. Donc, l'exemple du bassin versant d'Oraday, qui, depuis les années 80, est suivi pour les transferts de matières, donc sédiments en suspension, flux d'azote, et différents autres paramètres qui permettent de mettre en relation, finalement, les pratiques à l'échelle d'un petit bassin versant qui est environ 300 hectares, avec les plus exutoires. Et suivi également sur le vivant, une université au sens large, principalement menée, historiquement, par des laboratoires inraillés, donc les suivis chevreuils par le CEFS, donc depuis les années 90, avec une évolution des outils, que les technologies avancent, donc le radiothélimétrie au départ, et puis aujourd'hui, les plus en plus reliers GPS, avec ici plus d'un millier d'individus, de chevreuils, qui ont été suivis, et donc avec différentes mesures, différentes mesures sur différents traits, y compris l'état sanitaire des animaux, et la possibilité d'appréhender les différentes questions, telles que la manière dont les individus vont répondre en fait à un paysage de la peur, lié au réseau d'infrastructures routières, par exemple, et donc récemment, on a eu sur le programme biodigoc, financement justement d'un projet sur ces questions-là, avec l'influence du brûlis de ces impartioles topo-clières sur les déplacements des chevreuils. Suivi des communautés d'oiseaux pour acoustique passive, c'est devenu quelque chose d'assez classique, qui est presque en train de devenir de la routine, y compris un transfert vers les bureaux d'études, mais sur la zone atelier, avec notamment les travaux de la barreau, vous connaissez bien, depuis 1998, on a des suivis sur zone avec ce type de dispositif. Et enfin, sur des problématiques plus biogéogéniques, sur tout ce qui est transfert de flux d'eau et de gaz à effet de serre aux interfaces sol-végétation-atmosphère, et bien depuis 2005, toujours sur ORAD, sur la parcelle flux, on a donc un suivi qui est réalisé avec une instrumentation dédiée à un suivi aux fréquences mené par nos collègues du 16 de l'eau. Alors, je vais arriver à quelques exemples un peu plus précis de projets qui ont été menés dans le cadre de la zone atelier sur ces thématiques, et en particulier le projet EgoNex, qui avait été labellisé par la zone atelier et qui visait en fait à développer une nouvelle génération d'observatoires de l'environnement basée sur des acteurs communiquants. Je vais revenir juste de mots pour dire que le consortium impliquait dans six laboratoires de recherche de la région toulousaine, donc des laboratoires en environnement, écologie au sens large et des laboratoires technologues et trois entreprises dans Select Design, Beward et la société Habit Solutions. Vous avez ici un peu le schéma principe qui montre l'idée, c'est d'avoir différents dispositifs sentinelles sur site, alors des suivis sur une population de l'oiseau avec une échouard mangeoire connectée, des suivis d'abeilles avec la ruche connectée, alors donc là, l'alliance et la contribution de Beward, mon collègue du CRCA également. Un enjeu important évidemment pour nous, c'était de ne pas contribuer à un ajout de ruches dans l'environnement et donc l'idée, c'est vraiment d'instrumenter des ruches qui sont déjà présentes, il y a des apicole pour utiliser le dispositif pour du monitor de compte. Et enfin, un volet aquatique, donc une sentine aquatique dont je parlerai un peu plus en détail dans quelques instants. Donc, tous ces systèmes sont communiquants et vont fournir des données qui vont être agrégées par une centrale de communication locale qui va transférer ensuite ces données vers un serveur distant qui va nous permettre donc d'accéder à ces données, que ce soit pour les visualiser, pour les récupérer, les traiter, éventuellement mettre en place des chaînes de traitement automatisés en temps réel pour générer des alertes et éventuellement asservir des prélèvements sur le site. Donc, des données qui sont utilisées par les chercheurs mais qui ont également une rotation et qui sont utilisées par un public relativement large. Donc, c'est un volet sur lequel on n'a pas avancé jusqu'à présent autant qu'on l'aurait souhaité parce qu'en fait, les connectes ont démarré juste au moment de la crise Covid. Donc, ça nous a conduit à un certain retard et donc, notamment, les outils de portail de données, c'est des choses sur lesquelles on a bien avancé mais il nous reste encore justement à mettre en place une interface qui permette de partager les données souhaitées sous un format souhaité en fonction du type de public auquel on destine ces données. Alors, j'évoquais la centrale aquatique j'en dis un petit peu plus ici puisque c'est un développement sur lequel notre laboratoire était impliqué donc le LEF à l'époque est donc CERVE aujourd'hui donc vous avez le dispositif aussi ici vous voyez un système flottant alors vous voyez ici on s'inscrit délibérément dans une recherche qui s'appellent de frugal il s'agit en fait d'une caisse avec l'île flottante je n'ai pas ce temps de le dire l'un des objectifs c'était de pouvoir proposer un dispositif à coût réduit pour pouvoir favoriser sa duplication son partage éventuellement dans le cadre de projets de recherche avec les pays du Sud également et donc pour un peu plus de 1000 euros pour 1300 euros ici on a un système autonome en énergie grâce à son panneau solaire et qui va mesurer donc les observables assez classiques pour de la physico-chimie de l'eau donc pH, conductivité potentiel Redox oxygène dissous et qui va télétransmettre ces données et qui peut le faire par différents protocoles en fonction de l'infrastructure réseau dont on dispose alors ça peut être par le réseau de téléphonie mobile ça peut être éventuellement avec du LoRaWAN pour les personnes qui connaissent ce dispositif si on a une infrastructure de ce type sur le site alors 1300 euros vous allez me dire le coût est déjà relativement important par exemple pour les généralisations des pays du Sud en fait la moitié du prix est liée aux sondes ici qui sont des sondes ce qu'on appelle sur étagère donc disponibles dans le commerce mais qui sont relativement coûteuses et qu'on peut en fait remplacer alors première remarque que je voulais faire à ce niveau-là c'est qu'on peut tout à fait faire évoluer ce dispositif et pourquoi pas faire de la mesure par exemple en milieu terrestre sur des paramètres microclimatiques si c'est par exemple une thématique qui vous intéresse au-delà des mesures qu'on peut faire sur l'eau ça c'est le premier point le deuxième point également c'est qu'on va pouvoir utiliser des carteurs développés à façon par les laboratoires avec lesquels on collabore comme le LAS et donc c'est ce qu'on a commencé à faire notamment dans le cadre de la thèse de Jocelyn Simeon qui était financée par le dispositif 80 prime et dans laquelle avec nos collègues LAS on a travaillé sur un système à bas coût pour la mesure optique de l'oxygène donc c'est un paramètre qui est vraiment important au milieu toitique on peut avoir intérêt à être capable de dupliquer le dispositif on peut avoir un maillage spatial suffisant mais ce sont des capteurs qui sont relativement chers or ici on récupère ce qu'on appelle une optode de plane qui est elle fournie commercialement qui est vraiment très peu chère c'est un consommable pour des systèmes normalement commerciaux mais par contre tout le système d'émission excitation d'optode et lecture de la réémission qui nous permet d'inférer l'étonneur d'oxygène ça ça a été donc redéveloppé par nos collègues du LAS et packagé donc un dispositif donc créé dans le cadre de la thèse de Jocelyn avec une impression 3D qui nous permet de réaliser ce dispositif à moins d'eau alors je reviens juste sur un point sur cette diapos là juste pour dire aussi qu'au tas de l'approche frugale on est par certains aspects sur une approche on peut qualifier de low tech low tech c'est pas no tech on ne s'interdit pas d'utiliser des technologies mais par contre on venne à un certain nombre de prérequis notamment le fait d'avoir des systèmes qui soient assez réparables réutilisables et donc vous voyez qu'on a une approche modulée je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais on est quasiment sur un jeu de Lego avec différentes briques qui vont assurer les fonctionnalités de communication de mesure de gestion d'énergie et donc on peut facilement d'une part remplacer un éventuel composant défectueux on peut aussi réallouer ces dispositifs pour d'autres utilisations contrairement à des systèmes commerciaux qui bien souvent baptisent une excelecence programmée ou non mais qui font que le système finit souvent à la nouvelle quelques années après l'achat Alors un autre dispositif développé dans le cadre du projet Connect et qui va peut-être faire écho à des choses qui nous intéressent à Dinafore la fleur connectée donc il se voulait être un périférique de la ruche connectée Alors tout de suite pour démystifier je dois l'avouer on va chercher à faire une fleur connectée voilà ce qu'on a obtenu donc je vous le conseille ça ne ressemble pas vraiment à une fleur mais fonctionnalement ça joue ce rôle vous voyez qu'en fait on a un dispositif ici on peut soulever jusqu'à moitié cette partie pour voir de quoi est constitué le système en fait on a une sorte de labyrinthe ici je vais vous le dire voilà avec un système donc de chicane qui va guider en fait des insectes pollinisateurs donc ça peut être de l'abeille ménifère mais ça peut être aussi d'autres types de pollinisateurs des bourdonons des collègues des frelons également alors parfois pas des abeilles des abeilles sauvages aussi et donc on a un système de bio lumineuse ici il ne faut pas toucher il ne faut pas toucher l'écran donc un système de bio lumineuse et les individus qui vont être analysés à part un dispositif vont choisir de suivre l'une ou l'autre des couleurs et en fait en moyennant un circuit vont apprendre petit à petit il y a un processus associatif à reconnaître la couleur qui est associée à une distribution de nourriture ici on a un système de pompe délicatative avec des réserves d'eau sucrée quand l'insecte fait la bonne le bon choix d'eau salée quand ce n'est pas le bon choix et donc en fonction de ça on va pouvoir retirer des métriques quantitatives qui vont nous permettre de donner des scores de cognition finalement de quantifier la vitesse à laquelle les pollinisateurs apprennent à faire cette association ou également différentes métriques en lien plutôt avec la plasticité donc la capacité aussi à désapprendre parce que les règles du jeu changent etc. et donc un système de caméra qui va suivre le processus et qui va permettre de façon automatisée de collecter les données donc avec les scores de cognition qui vont en résultat donc c'est un dispositif sur lequel on n'était pas arrivé complètement où nos tests avaient commencé c'était assez probant dans le cadre du projet Connect et ça se poursuit actuellement dans le cadre d'un autre projet avec toujours le CRCA et notre labo qui sont impliqués et qui se déroule à Fukushima pour voir l'influence des radios nucléides sur différents compartiments de l'environnement et notamment sur les pollinisateurs l'intérêt de ces approches c'est que alors pour moi qui suis de l'EcoTox on sait que les métriques basées sur le comportement basées sur la cognition ce sont souvent des métriques très fines qui vont pouvoir servir de détection précoce en fait de signaux faibles pour comprendre en particulier l'effet de doses non létables et donc c'est pour ça qu'on investit dans ces dispositifs malgré vous voyez la lourdeur de mise en œuvre par rapport à d'autres mesures réalisées en EcoTox y compris des biomarqueurs basés sur la biogénie ou la physiologie on est vraiment sur des marqueurs qui sont pertinents en particulier pour des solubines naturelles alors à défaut de pouvoir vous montrer les résultats obtenus avec ce dispositif je vais vous montrer rapidement quelques résultats obtenus également en cognition sur la baie de Moïcfer sur le site de Salsigne dans la vallée de l'Orgdelle je ne sais pas si vous connaissez le site qui avait le triste mal-mal-est considéré par certains comme le site le plus pollué de France lié à une activité minière ancienne sur les extractions d'or en particulier et donc avec une contamination métallique extrêmement importante en particulier par de l'arsenic donc vous voyez ici sur la carte donc 5 sites en fait chacun avec un ruché sur lequel on a travaillé en cadre de la thèse des collines Montchalin et donc ici le site A c'est la zone où se trouve le site d'extraction minière vous avez également en noir ici des zones de dépôt minier qui sont relativement contaminées également et donc on a une gradation ici dans le sens vivant avec A, B, C et D surtout qui sont plus éloignés et on a le site E qui est finalement quasiment pas influencé par le site minière puisqu'il n'est pas dans le sens des vents dominants donc dans cette étude on a mesuré les teneurs en arsenic dans les abeilles mais également leurs capacités cognitives et la structure de leur cerveau alors les mesures des capacités cognitives lorsqu'on n'a pas un dispositif automatisé ça se fait de manière assez artisanale vous le voyez ici donc la veille il est corseté et on va donc présenter en fait des odeurs donc c'est plein des molécules type lumenène différents composés organiques qui sont qui ont des odeurs et que l'insecte va associer à une distribution de nourriture donc ici un petit coton-tige avec de l'eau sucrée et donc une fois que l'association a été réalisée l'insecte va avoir un réflexe d'élongation de sa langue dans ce qu'on appelle le proboscis et de la même manière la vitesse à laquelle l'association est réalisée ou la vitesse à laquelle au contraire l'insecte va désapprendre permettent de générer des métriques quantitatives et de donner donc des stores de cognition alors voilà quelques résultats obtenus tout d'abord c'est des concentrations d'un arsenic dans les abeilles alors vous voyez qu'il y a vraiment deux sites qui ressortent c'est les sites A et B sans l'ensemble vraiment de surprise avec des concentrations vraiment élevées sur ces deux sites donc apparemment la présence des décomuniers sur B est vraiment importante vraiment un impact important aussi et par contre les autres sites les abeilles sont beaucoup moins contaminés en termes de cognition alors les résultats ne sont pas forcément très nets on a pas mal de sites qui sont en position intermédiaire ici en juste deux mots sur ces courbes ici vous avez le pourcentage d'individus qui réalisent ce réflexe d'élongation du progocis lorsqu'ils reçoivent une odeur à laquelle ils ont été habitués prénablement avec une récompense dans une phase d'initiation au départ des individus naïfs évidemment n'ont pas ce réflexe d'élongation et puis lors des essais suivants les individus vont acquérir ce réflexe mais plus ou moins rapidement vous voyez puis atteindre des proportions d'insectes plus ou moins importantes qui finalement réalisent cet apprentissage et donc les deux sites qui se démarquent et qui sont significativement différents c'est le site A d'autre part et le site E d'autre part avec un apprentissage qui est plus rapide et plus complet pour le site E donc pour la suite on s'est focalisé sur ces deux sites et on s'est intéressé notamment je le disais à la structure du cerveau avec des approches de tomographie que maîtrisent nos collègues du CRCA alors je ne vais pas dire pour ceux qui ne connaissent pas le CRCA c'est le centre de recherche sur la cognition animale qui est basé sur le campus soit le sapatier et donc vous voyez qu'en termes de volume total du cerveau parce qu'on va pouvoir grâce à la tomographie reconstituer en 3D le cerveau les différentes parties des cellules cérébraux le volume total est un petit peu plus important sur le site E donc un petit peu diminué sur le site A mais les résultats ne sont pas significatifs en revanche pour certaines parties du cerveau on a des résultats significatifs et en particulier sur les lobes antennaires les lobes antennaires que vous avez donc ici en violet et qui sont connus pour être directement associés dans le processus d'apprentissage des odeurs voilà un exemple qui montre l'intérêt dans ces métriques de cognition et donc l'enjeu associé pour notamment des systèmes automatisés Juste pour finir deux mots sur la manière dont on gère les données dans le projet dans le projet E-Connect donc on utilise des outils open source donc c'est-à-dire qui connaissent Node-RED qui permet donc de gérer très facilement avec une approche modulaire alors aussi cette fois-ci on est sur l'informatique on retrouve un peu cette logique modulaire qui permet avec très peu de code de générer finalement une gestion du flux de données et d'aller mettre en base de données éventuellement de visualiser les données ces données on va les stocker dans une base d'un QDB qui est adaptée pour des séries temporelles et après on va pouvoir requêter cette base de données aux différentes applications comme je le disais pour différents publics ou plus grands publics pour les chercheurs etc. pour traiter ces données donc là vous avez les données de suivi sur la physico-chimie donc avec la sentinelle la sentinelle aquatique sur le site de Franck alors ensuite comme je le disais on n'est pas allé aussi loin de l'involu dans les connect mais on s'est rendu compte que clairement à l'échelle nationale il y avait d'autres projets un peu similaires à d'autres initiatives en région et finalement on a un petit peu agrégé ces différentes initiatives pour monter un projet national un équipex donc le projet Terraforma que je copilote avec mon collègue Laurent Longvern l'agence Rennes et qui a vocation vraiment aller vers à la fois le développement de nouveaux facteurs pour pouvoir croiser avoir des dynamiques couplées on parlait tout à l'heure de trajectoires des sociaux-écosystèmes donc c'est un aspect qui nous intéressait de pouvoir caractériser les trajectoires sur la base de différents observables alors vraiment ce qu'on appelle une approche multimessager et également évidemment avoir une infrastructure communiquante pour permettre de récupérer ces données alors ces observatoires vont être qui vont en place sur une douzaine de sites à l'échelle nationale dont trois sites déjà identifiés sur lesquels on a commencé dont trois sites pilotes et en particulier le site d'Oraday donc l'arison appelé Ligard qui est l'un des trois sites pilotes Un des enjeux associés à cette infrastructure communiquante c'est également de pouvoir répondre à certaines attentes en termes d'observation de l'environnement dans le cadre du réseau ETER ETER c'est le réseau européen de suivi à long terme des sociaux-écosystèmes et donc la France va positionner un certain nombre de sites comme ces homologues européens et donc a priori des sites équipés terraformables auront des atouts justement pour répondre aux attentes de cette labellisation ETER Je vais passer assez vite juste pour rentrer les développements dans Terraforma de nouveaux capteurs on voit que c'est observable assez varié certains sont plutôt d'une côté des géosciences d'autres peuvent vous intéresser comme des méthodes d'échantillonnage de la biodiversité par l'audio et par la vidéo avec de possibilités d'embarquer via pour l'identification en ligne et donc transférer simplement non pas de la donnée brute évidemment très volumineuse mais transférer un rapport avec l'identification des espèces présentes une caméra hyperspectrale à haute résolution spectrale mais par contre pas forcément à haute résolution spatiale mais par contre qui a un intérêt en termes de coût qui permet d'obtenir des indices de végétation par exemple un collier GPS accéléromètre c'est mon collègue notamment de Montpellier ainsi que de Montpellier qui travaille d'ailleurs avec des collègues du CEFS qui est impliqué sur ce développement voilà différents développements qui peuvent aussi potentiellement intéresser certains collègues alors Terraforma je l'ai présenté sous l'angle du développement technique mais évidemment l'idée c'est de mettre ces développements au service de problématiques socio-écologiques avec quatre grandes rentrées un capital sol ressources en eau pression chimique et santé des organismes et de l'université et intégrité paysagère à chaque fois on a un certain nombre de capteurs développés dans Terraforma qui permettent d'alimenter la prise de données sur ces compartiments sur ces thématiques on peut également utiliser des cartes réexistants déjà présents dans le commerce et qu'on peut interpasser avec l'infrastructure et à chaque fois on a cherché à identifier des acteurs concernés par ces problématiques et on les a mobilisés dans un comité à l'échelle nationale on a mis en place un comité opérationnel avec la plupart de ces acteurs et maintenant sur chaque site à l'échelle plus locale on a un enjeu également de définir un comité opérationnel local par rapport à des problématiques scientifiques et socio-environnementales qui peuvent évidemment varier au lotardais à pleumeurs en Bretagne ou à Obradé évidemment ce n'est pas exactement la même question qui se pose et donc on va adapter les approches en fonction des attentes des acteurs alors je vais conclure je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai présenté avant je vais surtout finaliser puisque c'est un peu la demande initial concernant la zone atelier de Pigard qu'est-ce que la zone atelier de Pigard peut vous apporter alors vous faites partie des laboratoires à Mille a rappelé qui a été vraiment partie prenante d'un montage de ces deux ateliers donc peut-être ça se prendra bien connaître déjà le dispositif malgré tout la possibilité de tenir des financements alors pas très importants mais avec une probabilité de succès relativement élevée de 4 000 euros parfois un peu plus pour lancer justement une nouvelle idée un nouveau projet pour amorcer donc une dynamique partenariat avec des acteurs ou un minimum d'interdisciplinarité avec différents labours de la zone atelier avant d'aller vers un programme un peu un projet plus ambitieux l'aspect de la réalisation de projet il n'est pas négligé puisque la totalité des projets jusqu'à présent ont été labellisés par la zone atelier ont été financés en particulier par la région de Cittanie ensuite c'est le cas par exemple du projet Econnect un soutien pour la bancarisation de données de métadonnées vous êtes bien armé au niveau de l'inophore avec des gens comme Luc Freedines qui en plus est du coup co-responsable de l'axe en question sur la zone atelier voilà j'ai évoqué déjà les ateliers avec les partenaires régionaux et puis l'insertion dans un réseau de collaborateurs à l'échelle toulousaine mais au-delà l'échelle nationale avec le réseau des zones ateliers que j'ai évoqué tout à l'heure et inversement ce que vous pouvez apporter à la zone atelier PIGA à vos compétences votre propre réseau de partenaires une contribution à l'animation j'ai évoqué d'un réseau qui se veut inclusif interdisciplinaire qui s'inscrit dans le temps long et notamment dans le cadre d'une recherche partenariale voilà je vous remercie